La Seine La Seine, c'est le nom que nous donnons au dernier repas de Jésus avec ses disciples, le jeudi soir avant sa crucifixion. Ce dernier repas a eu lieu lors d'une célébration encore plus ancienne, celle de la Pâque juive. La Pâque juive, c'est la célébration de la sortie d'Égypte des Israélites. Parler d'un événement porteur de symboles qui est lui-même ancré dans un autre événement plus ancien et porteur lui aussi de symbolique est toujours bien compliqué. Mais souvent quand on parle de la Seine, on pense au tableau de Léonard de Vinci ou encore au repas que nous prenons parfois le dimanche matin à l'église. Et si je me base sur les éléments concrets que nous avons sur la table de communion, il y a là-dessus une assiette où est posé le pain. Il y a aussi deux coupes, une qui contient le vin et l'autre le jus de raisin. Et le tout est posé sur ce que nous appelons une table de communion. Une table, justement, elle est le symbole par excellence de notre vie sociale et de nos rapports aux autres. Le soir, nous mangeons souvent autour d'une table. C'est aussi autour d'une table que l'on prend le temps de discuter. Par exemple, à l'heure du goûter, les enfants racontent leur journée d'école à leurs parents autour de la table de la cuisine ou du salon. Et c'est ce que je faisais moi aussi autrefois. Et lors des fêtes, que ce soit un anniversaire ou une fête de famille, nous mangeons ensemble autour d'une table. Et c'est avec plaisir que nous ouvrons une bouteille de vin le soir en famille ou lors de grandes occasions. Que ce soit avec nos proches ou lors de la Seine du dimanche, nous prenons aussi le temps. Le temps que le pasteur passe vers chacune et chacun pour que nous recevions le pain et la coupe. Le temps aussi qu'un paroissien apporte le pain et le vin au pasteur, une fois qu'il est passé auprès de chacun. De même, lors de son dernier repas, Jésus a pris le temps, le temps d'être avec ses disciples. La Sainte Seine sait aussi pour moi prendre le temps. Mais elle est aussi avant tout un moment porteur d'espérance et de joie. C'est le souvenir du dernier repas de Jésus où à la table, tout le monde est là. Il y a un certain Judas, celui qui trahira Jésus. Il y a aussi Pierre, celui qui le reniera. Mais les dix autres apôtres autour de la table ne sont pas mieux non plus. Matthieu était considéré comme un collabo. Thomas a eu besoin de voir pour croire. Jean et son frère voulaient être les premiers au paradis. Simon et Jude étaient vus comme des terroristes. Et on ne sait presque rien d'André et Barthélémy. C'est un peu comme s'ils étaient inexistants, en fait. Autour de la table, chacun a ses défauts et ses qualités. Et comme eux, nous pouvons nous aussi nous asseoir autour de la table de communion pour partager ce moment sans discrimination de classe, de nation, de langue, de sexe, d'âge ou de la dernière bêtise que nous avons faite. Le dernier repas de Jésus est justement un rappel pour dire que nous sommes invités à sa table telle que nous sommes. Et lorsque nous pourrons à nouveau reprendre tous ensemble la Sainte Seine, prenons le temps d'être en lien avec celui que Jésus appelait affectueusement Père. Prenons le temps de nous souvenir de qui était Jésus, de son message qui ne rejette personne, un message d'espérance, de respect, de liberté, un message qui nous invite à nous accepter tel que nous sommes, sans masque ni faux-semblant, et sans vouloir dominer l'autre. Parce que nous ne sommes ni meilleurs ou pires que les autres. Voici le message que Jésus de Nazareth est venu apporter au monde. Son message nous rappelle que nous avons notre place dans ce monde tel que nous sommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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